et oui oui il est sorti ouais ah oui c'est vrai que tu l'avais pas fait et sur ce bonsoir à toutes et à tous on se retrouve sur du path of titan en compagnie white c'est vrai que tu n'as pas fait venir à gaia oui il est sorti il n'est pas ouf le visuel du dino est horrible moi pas apparemment c'est qu'il était comme ça très cubique à l'arrière c'est pas c'est pas une merveille se dit nous allons avant on n'en croise pas beaucoup un lémir à gaia je t'avoue je vais te bouffer toi là bas j'ai faim c'est peut-être le temps de tout à l'heure voyager oranéa mais avec le drapeau américain c'est ça oui le 1 non non réalisme light il s'est barré putain merde il a dû s'enfuir je suis avec la lozor au modèle ah putain c'est un petit orvaux ah je l'avais loupé je l'ai perdu c'est enfui bien ouais je pense que j'allais j'allais bouffer ah bah non non il n'a plein il n'a plein que t'as pas essayé ce seul nouveau à l'eau au le mira où les excuses de triceratops là mais ouais le pachy il est pas mal le pachy aussi était ça il était sorti avec la lozor il peut briser les os ou pas ils sont non non bah après je n'ai pas eu en chasse donc je sais pas par contre il se pack à 6 un alberta je dirais c'est pas gros un pachy ouais je pense bah en fait il est sorti avec la lozor je pense que la lozor et son et son prédateur niveau taille pour le coup les deux les deux là ça semble bien après je t'avoue un troupeau de six pachy ça va piquer j'irai pas me frotter à 6 à moins d'avoir de rex et d'a de pouvoir rapidement buté un mais en alozor j'irai peut-être pas même en groupe chez par la lozor combien peut être et parce que pas été sorti était buggé et il est sorti lui et pas chi le jour ou la veille ou de mon départ j'ai eu le temps de faire le pachy et la lozor en fait il était buggé il ne grandissait pas il n'avait aucun gros donc vu que ça n'a pas été mis à jour sur la journée que avant mon départ j'ai pas pu jouer je les j'ai fait là en revenant il ya deux jours il ya toujours le boost de croissance oui 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 il ya toujours non franchement non le visuel le visuel moi je trouve pas intéressant il n'est pas beau c'est pas un beau dino quoi je te dis il n'a qu'une trop mais enfin en fait c'est surtout qu'il est hyper plat l'arrière tu verras mais c'est une table à repasser c'est c'est très bizarre il a un très gros cul plat bon apparemment il était il était comme ça donc je me suis pas renseigné il a vraiment vraiment un visuel horrible ce dino je trouve par contre il est balèze 1 je me demande même si le miragaya est pas plus gros que le stego c'est avec lui pour le coup c'est pas des plaques dorson c'est des pointes ouais c'est un gros qu'elle trop est bon du control qu'elle trop a eu un rework il a été il a été retravaillé et pt ont dévoilé leur prochain dino c'est un herbivore c'est un adrosaure et c'est pas un iguanodon en même temps j'avais un doute quand je disais iguanodon c'est parce qu'il était présenté à côté de l'iguanodon mais c'est pas un iguanodon je sais plus ce que c'est comme espèce mais c'est un adrosaure c'est encore assez un herbivore sur le calybos c'est pas mal ils ont fait pas mal de carny c'est bien de faire de temps en temps des herbivores surtout qu'ils font très bien leur dino donc ouais t'as la crève de ouf toi allez c'est tombé c'est au boulot je me suis foutu en arrêt maladie mec je transpirais j'étais en sueur j'ai passé des roussailleuses toute une journée depuis à peu près mercredi je suis comme ça j'arrête pas de tousser et tout une cour en voiture enfin bref la bonne grosse crève ouais t'as une grippe quoi ouais j'ai regardé c'est ce que je suis chez le médecin c'est pas la grippe c'est une très grosse bronchite ouais j'ai fait un test covid au cas où non c'est pas ça non c'est une méga bronchite quoi voilà il faut soigner le repos y'a que ça y'a que ça de vrai tu vas le prendre toi black miss hong kong bah en fait ça a l'air d'aller je trouve oui alors les polémiques les polémiques étaient pendant les tests ils ont donné les tests vraiment tard et ils ont donné uniquement sur pc et à très peu de gens tu vois ouais et à très peu de gens et il ya des gens qui ont des putains de pc et même là ça tournait pas le jeu était buggé il y avait même des bugs qui t'empêchait de continuer le jeu parce que ça crachait ce qui est quand même embêtant donc là le jeu il fallait se méfier parce que pas de version ps5 que des versions pc et des versions pc qui tournent pas des putains d'autres partout aucune mauvaise note les mecs qui arrive pas à jouer ne note pas et puis cette fameuse annonce envoyé par le studio de attention il ya des choses à parler dont a pas parlé qui franchement n'ont aucun lieu d'être pour un jeu vidéo ils ont pas ils ont pas parlé de ça donc en fait il a une très très mauvaise promo les derniers jours je l'avoue mais comme j'avais dit attendez avant de l'acheter attendez que les gens l'est attendez de voir du gameplay en live sur console si vous voulez le voir ou sur pc et ben au bout du compte le jeu tourne bien sur console et en fait les gens sont ravis la preuve il ya il ya aucune aucune mauvaise remarque sur le jeu tout le monde est ravi le jeu se vend pas mais mais comme du petit pain ah ouais il cartonne de ouf 1 donc je me dis que bah si on fait un partage de compte je le prendrais si tu prends je le jeu prendrais grâce à ça putain a eu la chance le petit torvaux là parce que putain je commence à avoir un peu fin ça j'ai vu vélo chic a sorti une vidéo là de tous les jeux de survie animalier qui sortent en 2024 intéressant faut regarder et puis j'ai vu là il ya ce que je l'ai vu alors j'ai vu aussi dans le playstation network là le jeu fourmi là oui ouais fourmi ça peut être sympa ouais oui oh putain il ya quelque chose qui attaque c'est quoi qui mort là ah c'est ça en bas ouais 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 c'est quoi ce dino c'est un temps vous ça mais attend temps temps c'est en chasse contre autre chose à c'est un alors attend et mais il ya un compi un torvaux contre un cryo c'est pas un torvaux c'est un rex je crois que c'est le reste dégueulasse au fi j'arrive pas à le reconnaître c'est un torvaux un rex à la gueule j'arrive pas à le voir il est un peu dans l'obscurité j'arrive pas à bien voir c'est un torvaux ça c'est même pas un cryo ça c'est un rex ok j'ai entendu c'est vrai que sophie non j'ai eu la chance je suis rentré du direct il ya des serveurs il ya un serveur test à 200 joueurs aussi un ça ils sont en train de commencer officiellement à bien tester les serveurs à 200 donc quand ça va arriver ça devrait pas trop trop tarder non plus ça peut être pas mal je te laisse faire tout mal aux ors donc ouais triceratops là il ya eu un petit trailer coming soon donc le bon qu'est ce que c'est que ce truc là il perd tout cela on ira plus qu'il y en a jean ah oui c'est le trilobit une sorte de trilobit ça s'est sorti le jour mon départ quasiment le soir même c'est sorti avec le giganto raptor mais giganto raptor il est pas beau du tout franchement pour le coup je trouve que giganto est pas beau et le suite prior extinction est bien plus jolie déjà les plus réalistes là il je sais pas ce qu'ils ont foutu assez avec sophie ça franchement les décors on est à ce cri au seul à vouloir taper au rex parce que même si que c'est un office ça reste avec ça mais c'est un trio c'est un trio qui fait que de gueuler il est derrière le rex oh mais n'est pas adulte je le chasse j'ai un putain de doute il n'est pas adulte mais il est quand même une grosse taille c'est un allosaure il fait beaucoup moins peur que le pt mais le truc c'est que ça reste avec c'est que à mon avis niveau des gars il peut faire très mal à vivement qu'ils annoncent un revoir car de leur rex il ya le cryo juste à côté de moi je fais quasiment la cryo fait quasiment ma taille le problème c'est que j'ai faim c'est pas mal et là bas la rex le nouvel allo il est beaucoup plus petit que l'ancien ouais il est plus petit que le luffy mais il est mieux mais tu vois j'ai les yeux hyper rouge être les yeux bleus mais bon je n'aime pas le renard osco j'aime pas les yeux rouges il n'est pas il n'est pas si beau que ça le mira gaillard oui bah moi aussi oui oui alors oui là le coulou il a le cul hyper plat moi c'est l'arrière qui est pas bon vu que tu vois que l'arrière du gino le trois quarts du temps je trouve qu'il est vraiment vraiment pas beau enfin qu'on bouffe un ouais il ya moi qui arrive on va être de way mais white il va le monter il va être outil oui il ya le bonus de croissance plus le mien mais ça va on va devoir attendre un petit peu avant que tu grandisses ah oui on avance convient on est en vocal play je sais même pas c'était joueur play je crois que c'était pc je crois ah et les pc à narosco il faut aller en vocal discorde oh putain il ya un truc qui me court après ouais ouais c'est le cryo ah pourquoi pourquoi il court le cryo ah d'accord le rex voilà pourquoi il court vas-y 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 et après on ira sur discord il ya un trio qui me suit depuis tout à l'heure ouais bah écoute en haut c'est mort on va clairement pas attaquer le rex puis moi je commence à avoir de plus en plus faim oui on j'espère qu'au lac en bas au lac en bas il ya du monde ça serait cool c'est le jeu aldian enfancien que je vous parlais qui sortira sur play sur console en tout cas aussi que sur pc jeu de survie animalier dinosaure la réaliste où il n'y a pas que des dinos il ya le il ya le permis à aussi quelqu'un qui est inclus dedans ils ont dévoilé un visuel 3d du rex donc le rex en va arriver il est magnifique franchement si c'est ça le rex à la fin est magnifique attention dans le jeu il ya le spinosaure il ya le giganot il ya le triceratops il ya un para ils se doivent de mettre des gros carnivores non non j'ai pas vu news sur karcha rien assis aussi à des indignes ou là bas ouais on attend je vais aller voir on parlait c'est encore un théropod donc c'est un carny mais on va aller voir ce que c'est ah il ya un dino là oh putain j'ai une bande de serra devant moi 3 c'est on va vite se barrer d'accord mais il y avait d'autres dinos loin et l'autre loin c'était pas c'est rare il ya du monde en bas mais c'est que du carny et 3 cerato ça va me faire très très mal et je crois qu'il ya un qui était fk en plus encore dans le groupe mais on se barre je me suis vite barré je ne reste surtout pas dans le coin et je sais que les serras ça va me tuer 1 ils sont trois assez vifs donc ça sert à rien il n'y a pas un petit herbie est un truc dans le genre le petit en haut du début là c'est bien dommage mais parce que lui je l'aurai bien graille un de ouf j'entends crier en bas je crois je vois un dino là a fait un adigo à l'adigo c'est mort il va s'envoler c'est bien dommage parce que l'adigo là et là bas le petit dino que j'avais vu se balader enfin le petit il me paraît petit par rapport à moi mais le rex est juste là et j'ai l'impression qu'il est en crunch qu'il attend quelque chose ouais il est en crunch ah ouais il est clairement caché derrière le rocher il est en chasse contre un truc oh bah il me cherche à me chasser bah bonne chance coupé père je te regarde depuis tout à l'heure face à face derrière ton caillou t'as cru quoi t'as cru que j'allais me laisser approcher il est taré lui leur ex ah bah oui bah il a arrêté très vite de courir j'aurais rigolé qui croisent ma rexie en parlant de rexie il y a eu des nouveaux visuels pt qu'ils ont mis des nouvelles pots trois nouvelles pots pour ce rex et et je crois qu'ils ont mis trois pots ok un arosco éco c'est quoi ce dino oh das play je suis attaqué ah bah de toute façon je suis en non oh le bug de collision je l'ai tué oh on a le mode berserk le rex il est en train de faire ça je l'ai tué j'ai tué un das play adulte et je suis en berserk ah d'accord c'est pour j'ai ruiné le das play ah non mais mec il n'a pas fait le point et le rex là bas il cherche à attaquer tout la zégo tout ok anna rosco est là on va sur discorde pour rejoindre allez alors c'est discord de bien s'allumer parce que discord ne s'allume pas tout de suite sur play oui parce qu'on est sony un sony sony discord ils l'ont mis mais ça marche pas depuis tout à l'heure je vais essayer pour mettre discorde oh le rex j'ai une carcasse gros j'ai une carcasse mais sérieux il mange dans ma carcasse mais c'est quoi ce oh je vais le tuer le rex c'est un il fait du ah il fait du herbé il est en train de bouffer ma carcasse tranquille devant moi je suis obligé de me barrer il a niqué ma carcasse ah bah rex rex rb ah bah de ouf ah de ouf d'où il me pique attention white d'où il me vole ma carcasse ah mec je vais l'éclater je crois non attends bah oui parce que moi pendant ce temps là j'ai bien fait d'enlever oui parce que discord c'est toujours pas allumé sur ma play alors que normalement ça s'allume dès que j'allume la console ok là c'est bon c'est bon je vais sur un vocal c'est oh je me fais attaquer par le cryo oh je suis dégoûté je suis dégoûté je suis dégoûté je me fais attaquer par le cryo alors qu'il a vu le rb du rex ouais 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 au moment où j'étais dans le vocal discord et je me suis pas je me suis pas régen parce que le rex a niqué ma carcasse si je meurs je prends le rex je vous le dis tout de suite et je vais mourir bah voilà ok ok si mon rex est ici les amis je nique le rex qui fait du rb je lui explose sa gueule et puis avec mon rex pt adulte c'est même pas la peine il fera même pas le poids putain je suis prairie de savane mec je suis trop loin ah je suis trop loin non je peux pas me tp sur une espèce autre que la mienne ouais oh il y a un gigantoraptor devant moi ah la haine putain d'herbéiste c'est quoi pour ce tp dans la zone là bas attends 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 il cherche il cherche à me chasser le gigantoraptor non mais si tu crois vraiment que j'ai peur de toi coco je cours pas parce que soit disant j'ai peur je cours pour me dépêcher pour aller là bas mais je vais reprendre la losaur de toute façon on est trop loin il est horrible giganto avec ses grosses plumes sur la tête c'est tellement moche on dirait astérix le bordel non mais c'est sûr c'est surtout qu'il a pas de grandes plumes c'est là en fait il a un visuel à la arc mais arc ça passe bien mais dans le jeu là même Jurassic World Evolution 2 a fait en sorte de faire un gigantoraptor un peu plus réaliste oh bah il ressemble à ça un peu plus farfelu mais il ressemble à ça bon je vais prendre la losaur ça sert à rien de prendre le rex putain mais il mériterait tellement une punition le rex ah ouais c'est même pas le cryo le problème parce que le cryo après il m'attaque derrière encore les mecs ont vu que c'était un airbase ils auraient dû être plus cool avec moi surtout que je me suis fait niquer ma carcasse pour rien alors que j'ai fait alors que je me fais attaquer et je m'en sors vainqueur mais hyper bien et l'autre derrière il me nique le cryo me nique je suis dégoûté bon la losaur il est où j'ai dû passer non oui je l'ai passé putain j'ai tellement de dino maintenant que c'est compliqué de les trouver acheter ou là ça va d'utiliser la ah ouais la liste là il y en a trop ravin au serpent d'accord et je suis toujours en mode attaque ok on va se tp ah bah c'est le c'est le airbiste point point fais gaffe c'est quoi ton numéro alderan alderan white déjà c'est bon j'ai eu besoin des premiers chiffres ouais c'est bon c'est la stp je suis ravin au serpent ça va c'est la tp oui c'est un arosco normalement ah oui quand tu as dit sauter donc je me suis dit que c'est pas lui ah le delta mais le delta normalement il t'attaque pas c'est un herbivore alors moi c'est mien ou tap tap celui de white c'est 563 519 il faut que tu m'aides le tiret ouais et 896 t'as pas oublié les deux points avant oui c'est ça ok donc ça a fonctionné moi je vais voilà j'arrive sur white ouais bah c'est le cryo encore mais en fait ça pue le rb là je sais pas où t'es c'est le cryo mais ça pue le rb il attaque le drio non il n'attaque pas le drio il se fait attaquer par les serras bon il est mort il est mort les trois serras sur son couille hop ma carcasse elle est disparue ou pas bah il est mort je crois qu'il est mort il faut que tu fasses un terrier t'as un terrier juste là ouais 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 dès que je le vois arriver ok le rex le rex est toujours là putain le rex dommage qu'on est des allos parce que je t'aurais dit viens on le nique le rex ah bah voilà ah oui mais non ah oui il court white on peut être combien en groupe ce stalosaure ? oui t'as vu il met la patte sur le truc mort 4 avec stalo ok les deux ils ont pas diminué parce que l'autre allosor c'était pas 4 c'était pas 6 à un moment il me semble que les allosor avant c'était bien plus nombreux bon après il fait mal j'ai vu sur le dasplay à quel point c'est parti vite il fait mal l'allosor c'est pour ça je me dis en 4 ok putain le rex le rex il me tente il était en haut je l'ai vu en crunch en haut c'est un ah oui oui petit oui t'as fait un tout le temps ouais attends je vais voir où est-ce qu'il est je l'ai vu en haut il juste là derrière les plantes t'as vu je vois sa tête là et il y a les serras derrière genre il a faim alors qu'il m'a bousillé tout mon dasplay entier ah non c'est pas lui c'est un serra ah non il est au fond il est au fond il est au fond ok j'ai cru que c'était lui allez serra il protège la carcasse ah ouais ah il nous met un buff ce con ah d'accord ok d'accord c'est bon à savoir parce que moi je l'aurai tué dès que je l'ai vu ok oh bah ils sont dans l'eau ouais ouais un trilobit ouais 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 moi j'appelle ça un trilobit ça ressemble à un gros trilobit il y a la Rex en haut tu te sens chaud ou pas ? c'est un Ophi c'est pas le PT si ça aurait été le PT je t'aurais dit non après c'est un herbéiste il y a moyen qu'il joue pas très bien bon il a grossi encore depuis tout à l'heure parce qu'il était pas adultin quand je suis arrivé ah il fuit ouais il fuit ça veut dire que c'est une merde en Rex jamais je fuis devant un ouais putain ouais bah il fait il fait hyper mal en fait il m'a niqué oh le stomp il m'a défoncé j'ai pris une morsure finie il a la chatte que je puisse pas ramener mon PT parce que je sais que le PT le dérouille mais en 2-2 ouais c'est ça il y a les Serra là-bas ah oui mais en 2-2 on est à peine arrivé que c'était fini ah et puis là c'était le Rex quand même même si c'est l'Ophi ça reste un Rex le stomp fait très mal bon il est où le trilobite là qui vient de nous soigner et puis là on est en berserk alors si les autres ils viennent ils savent qu'on est pas bien ouais mais j'étais obligé de lui mettre la gueule cassée j'avoue moi les yeux rouges comme ça ouais la gueule PT on dirait un zombie ouais je suis un nouveau adulte putain petit con de Rex c'est RBiste en plus c'est qu'un avec Sophie je sais pas où est-ce qu'on va ouais il faut qu'il soit adulte ouais ça va je régénère je régénère vite ah j'ai des calls c'est vrai que j'ai des calls qui diminuent des trucs sur les sauropodes et c'était Gozor et plein d'autres dino ouais et Serra il y a un Serra juste en haut là-haut ils étaient 3 mais j'ai l'impression qu'ils sont plus que 2 ouais j'ai l'impression qu'ils sont que 2 non et puis moi il a les yeux bleus hyper clairs je t'avoue on dirait on dirait un allosaure marcheur blanc avec la gueule de travers c'est un truc de Game of Thrones quoi je t'avoue ben je t'avoue je t'avoue je t'avais il surveille je pense il va y avoir l'autre serrage juste derrière en tout cas je sais que face à un dasplay on fait vraiment le poids vu comment j'ai dérouillé il m'a mis en berserk mais en fait il s'est enfui chose à pas faire parce qu'à ce moment là je savais je savais pertinemment que j'avais le dessus il était hors de question que je laisse fuir alors que j'avais faim je crois que la lozor il y sera aussi sur al diante en faussière un truc comme ça là je crois que je l'avais vu ils ont balancé ils ont balancé un thriller il ya peu de temps là avec vraiment tous les dino donc bon je pense que veloci va en parler dans sa vidéo là qui a sorti aujourd'hui vu qu'il il parle de tous les jeux de survie animalier qui sortent en 2024 je pense qu'il va en parler avec ma gueule de travers mais oui mais c'est parce que c'est zapping sauvage d'où le titre du live mais j'étais obligé de le faire en petite référence à la fin à cet épisode j'étais obligé de le faire ça l'os or et encore j'ai pas réussi à trouver la peau exacte qu'il avait gg une peau qui lui ressemble mais pas exactement à celle qu'il avait ce qu'il a des tâches il a des tâches blanches et noires autour de l'oeil j'ai re-regardé l'épisode il ya peu de temps moi j'aimerais bien me proté un petit pas chéri no là ça c'est moi aussi ça couvre nos pas et au moins ça ça nous camoufle un peu mais juste là pour voir s'il ya quelque chose au loin de quoi j'ai pas compris six six qu'il le rb est est ce que c'est du rb pour lui aussi j'avoue que c'est tentant de tuer les rb est 1 franchement aussi mon rex était à valet verte tout à l'heure il serait il sera il était mort le rex moi j'y allais c'était fini pour lui je l'aurais pas lâché puis vu qu'il fuit c'était fini pour lui on ne fuit jamais devant ma rexie parce que ça je te fracasse ta gueule sinon je l'aurais mordu dans la queue mais il aurait pris des dégâts puis vu qu'il s'arrête pour faire le stomp bas les couilles parce que moi je l'aurais mordu puis en plus avec le l'atout l'atout seul je lui aurais fait tellement mal puis ça m'aurait fait plaisir tu es un herbéiste et en plus avec sophie je te dis je comprends pas pourquoi alderone ne fait pas une mise à jour de leur rex il est tellement horrible enfin ça en fait ça allait jusqu'à ce que préandaltirant sorte le leur et là il a pris une claque dans sa gueule il en a pris une sévère et de ce que j'ai pu le voir des autres rex qui arrivent qui sont prépa ils sont ils sont tout aussi ils sont bien mieux non plus aussi que l'offy ce que j'ai pu voir oui white il fait ses quêtes oui c'est vrai moi je laisse je laisse gros en passif mais là on met l'argent l'argent qu'il faut faire les quatre sinon tu t'en sors pas à l'argent c'est beaucoup trop long par exemple le prochain sauropod c'est le diplodocus je l'attends il devrait pas tarder parce qu'apparemment il est déjà en test depuis un petit moment il ya pas mal de vidéos de gameplay de visuels et tout il est magnifique mais ouais c'est le prochain que je faire sous qu'ils l'ont ils l'ont bien retravaillé sur les premiers visuels qu'ils ont été montrés et je trouve vraiment très très beau le diplo c'est diplodocus quoi ouais c'est ça ouais le brachiosaure aussi est prévu mais il n'y a pas eu de plus d'image que ça vous avez vu que jurassic world ces jurassic world rebirth le film il a déjà il a sûrement été donné hier alors c'est pas un reboot c'est pas un reboot il s'appelle rebirth c'est pas un reboot parce qu'apparemment il se passe il se passe c'est pas apparemment ça a été dévoilé le synopsis ça se passe cinq ans après le dernier le dernier film est en gros en gros il ya une équipe qui s'est naufragé sur une île ils vont découvrir des dinosaures alors on repart sur une île on repart comme à l'origine ils vont sur une île apparemment on va découvrir des choses qu'on n'était pas au courant qui vont bouleverser pas mal de choses qu'on pensait croire que que voilà ils n'ont pas parlé des espèces qui étaient voyantes mais en gros ils cherchent un médicament pour sauver l'humanité et ce médicament ce remède il est dans ces des gros dinos qui l'aimé qui les détiennent entre guillemets voilà l'histoire est très conne à mon avis il va pas falloir s'attendre à une histoire de ouf après c'est jurassic park ça j'ai jamais été des films à scénarios de monstres oui oui surtout est le dernier dominion du dernier à final kingdom le dominion dominion ou à dominion à dominion il est vraiment pas bon franchement ouais il y avait des bonnes idées mais bon c'est ça mais en tout cas dans le dans le cadre où ailleurs il y aurait une équipe qui serait écrasé ou voilà je sais pas quoi en tout cas qu'ils seraient sur l'île et voilà en fait ils seraient à la recherche d'un médicament qui sauverait l'humanité ça serait les gros les gros des gros dinos qui détiendraient ce remède savoir qu'est ce qui s'est passé je sais pas est ce qu'ils vont jouer est ce qu'ils vont surfer sur le co vide qu'on a eu en mode un virus atteint l'humanité mais c'est les espèces des anciennes espèces qui dans leur génome ont fait détiennent un remède que on n'aurait pas jamais pu avoir si on n'avait pas recréé des dinos or c'est possible mais voilà et ils ont dévoilé et alors moi la peau j'ai toujours mis comme d'habitude j'ai mis la peau contre le venin et tout la de la première laquelle vous aide la résistance machin et en morsure j'ai gardé la mensure de base et j'ai mis là la hâte et bite donc la l'osor qui mord sur la tête rouge à l'achat bite elle est bien et en plus bas j'ai vu mais sur le dasplay ça lui a fait beaucoup dégâts et le film est prévu bien pour juillet 2025 1 le film est prévu juillet 2025 ils ont montré deux photos on en voit une où on voit le renoi je sais plus qui je crois que celui qui va jouer blade l'acteur on le voit avec un fumigène alors il y a encore un fumigène dans le film et on voit on voit scarlett johnson oui parce que scarlett johnson est dans le film alors bien sûr moi c'est un film que j'irai voir sur mon day one parce que voilà c'est juracite par axel et dino maintenant voilà j'espère que ça va être bien vu qu'ils sont sur une nouvelle île je pense pas qu'on verra de rex en tout cas rexie on je pense pas qu'on la verra ce que rexie elle est sûre d'aller sur le continent ouais il faut y en plus surtout que d'aimer des méga prédateurs des méga prédateurs ils ont le choix ils ont ils ont le car chat ils ont l'accro ils ont ils ont ils ont ils ont et le giganto ils ont le gigano ils l'ont déjà fait mais bah oui celui de dominion bah dans dominion le bah ils se sont bas il a il a il a un mélange de de giga et crocodile pas mais très voyant bah le la lozor on le voit on le voit on le voit un peu dans dans dominion je crois qu'on a fallu en kingdom on le voit on le voit aussi un petit bit fait dominion on le voit un peu mais surtout on le voit dans le dans la série animée jurassic world de la suite de crétacée là quand crétaceous en fait c'est le c'est le dinosaure c'est le dinosaure méchant entre guillemets de la série en fait là là la trame est tournée autour de lui et il s'avère que c'est l'allosaure de est ce que tu avais vu avant dominion ils ont sorti sur youtube un minifilm avec justement des gens qui campent dans une dans la forêt ils se font attaquer par un pachi et un pachirino qui vient et en fait il ya un allosaure qui arrive et là il ya un gros fight entre l'allosaure et le pachirino et les gens sont dans une dans une dans un camping car dans une caravane en forêt c'est c'est broke back montagne c'est monte c'est break mountain ou un truc dans jean je sais plus quoi le titre je sais plus en tout cas le l'allosaure est bien présenté dans ce dans ce film a été fait par le paru c'est pas un fin de film c'est vraiment fait c'était un film de préparation non je disais juste que c'était un film teaser sur youtube kitty qui préparait l'arrivée de dominion pour montrer pour montrer que les dinosaures étaient étaient parmi nous il ya quelque chose devant nous étaient parmi nous et que et que que voilà comment comment la vie pouvait se faire avec avec dinosaures autour de nous et en fait c'est allosaure là dans cette dans ce mini film abbas c'est un c'est un pantacératops je crois devant nous c'est allosaure là c'est le méchant de la série juristique world concrète assez là le nouveau c'est un bébé panta moi les gars il est mort je vous le dis tout de suite ah je vais pas te laisser vivre en bas il est mort voilà white à table elle est sympa ta peau à toi moi je te dis j'ai essayé de faire la peau la plus ressemblante de celui de la série il a voulu il a pas il a voulu qu'on l'attaque pas il a voulu faire en sorte m'attaqué pas mais c'est mort c'est mort oui ouais bah le carno il se fait il se fait un il s'est un peu maltraité d'andre déjà non non faire une kingdom au début le rex il le maltrait il le démonte à chaque fois le carno se fait démonter un s'il a été il a été le méchant de un peu le le prédateur méchant dans cancretaceous première saison je crois c'était taurus je crois il s'appelait il est poursuivi du début à la fin en fait c'est des carnivores secondaires qui qui mettent qui mettent en méga prédateurs dans la dans la série l'allosaure le carno et dans les films ils mettent des méga prédateurs comme le rex le giga min dominus non là dans le prochain il faut il faut qu'on ait il faut qu'on ait un karcha moi je verrais bien un karcha c'est quoi ça ah si je l'avais fait je l'avais fait mais il était canon et il a été décanonisé le jeu oui il la met dans sa patte ouais ouais il a été décanonisé ce jeu mais oui oui je l'avais fait tel thèse ce jeu là je suis parc où tu étais dans le parc dans c'était pendant l'un et il y avait toute une histoire avec la 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 boîte barbossa là je sais pas quoi là pas barbossa mais tu vois ce que je veux dire le truc le truc ouais barbossol je sais pas quoi là les dilophosaurs à des cryo c'est pas des cryo non des dimetrodons non pas dimetrodons des coléophysis non je sais plus ce que c'était oui oui je vois mais il est fait pas l'un des dinos qui est aussi arrivé dans dans sur zia et vraiment le ah putain si je crois que c'est des c'est tout fin comme comme si c'est pas grand comme carnivore après ça fait très longtemps que j'ai pas que j'ai fait le jeu oui surtout surtout que c'est une espèce qu'on voit uniquement dans ce jeu là parce que dans le film même on ne voit pas dans le parc 1 et oui il ya même une histoire d'une nana qui vient aussi récupérer la la fameuse bombe de spray là où il ya les où il ya les adn de dino mais je te dis le jeu le jeu a été décanonisé les légendes il fait plus partie de ça il était canon à l'époque mais plus maintenant moi ce que j'attends c'est survival j'ai un site park survival je suis désolé mais à mon avis lui ça va être une petite pépite en tout cas en tout cas c'est bien parti pour bon sinon vous avez vu en attendant que anna rosco cherche il ya eu des glicks des gros gros leaks avec des images la ps5 pro alors attention sony n'a pas sony sony n'a pas parler dessus mais elle serait dévoilée le 6 septembre donc c'est demain c'est quasiment demain deux versions elle aurait le même visuel que la slim sauf qu'au lieu d'avoir deux bandes noires alors et trois bandes noires c'est la seule différence il garde toujours le système de une digitale une avec lecteur sauf que là on augmente de 100 euros le prix la digitale c'est 600 euros la lecteur ses 700 balles la console et on aurait un terrain tiens rex rb ouais on aurait un terrain alors c'est c'est minimum un terrain moi ce qui me fait rire c'est que sony met un terrain et de l'autre côté ta xbox series x qui sortent leur nouvelle série x à deux terra à 700 euros là en octobre ok xbox choisi deux terrains et et pour le même prix tu as deux terrains chez xbox et un terrain uniquement chez sony enfin bon bref j'apprendrai la ps5 maintenant est ce que je prendrais une version lecteur je vous avoue je sais pas parce que c'est 700 balle 1 et moi qui prend de plus en plus de digital je suis limite en train de me dire de me prendre la digitale à 600 euros qui est déjà un énorme prix elle est quand même déjà 50 euros plus cher que celle que j'ai 1 donc aller annoncer le 6 septembre apparemment attention attention des guillemets pour sortir le 6 décembre de cette année il a sorti pour noël exactement donc à voir si c'est le cas et que je peux la précoge la préco je suis encore en hésitation une digital ou pas on verra oui ouais il sort il sort automne 2025 pour nous non c'est plus une exclusivité xbox mais de toute façon phil spencer a plus ou moins avoué qu'il avait besoin de la sony de sony pour pour le pour le bien de la console en fait pour propager ses jeux en vente les les jeux qui auraient été conçus par des par des studios xbox en fait ce qui va risque si risque d'arriver un peu dans le futur c'est que les exclusivités xbox alors peut-être pas tous parce qu'il faut quand même garder des exclus mais qu'elles vont être exclusives peut-être pendant un an ou deux et après sortir sur sony en tout cas là on a réussi au 6 il ya d'un jaune s'arrête sur ps5 rach j'ai quasiment jamais joué moi ah ouais ouais moi oh attention attention giganthoraptor attention c'est celui-là giganthoraptor ah il est omnivore et omnivore je crois non oui il est dans les airs il est dans les herbis mais des fois les omnivores attention ils sont ils sont dans les herbis le citipati le citipati est omnivore le pachy aussi bah c'est un citipati qui est géant il est là haut je le vois et moi le truc c'est que j'ai soif bon après il fera pas le poids face à nous il n'est pas adulte parce que c'est plus gros que ça parce que j'en ai croisé avec mon respecté adulte 1 c'était aussi gros que le mien mais sur ma gauche j'ai été pingueux comme fort night je peux pas te ping il est sur ma gauche il a peur il se cache 1 oui la raison parce que cette alosaure l'a fait mal donc elle a vu la taille qui fait le giganto franchement à deux adultes et avec un alosaure plus jeune mais pas si petit que ça c'est une white on en allemand le destroyer ouais j'ai bu je t'avoue je connais pas du tout le coin des carcasses à temps il me tente le giganto mais je pense que ça ça cavale très vite et longtemps assez notre géante alors je suis dégoûté qu'ils soient pas ce qu'il soit pas bien fait parce que c'est un dino que j'aurais vraiment voulu avoir que j'aurais vraiment voulu jouer il y est sur prior extinction sur prior il est vraiment beau oh putain regarde ce qu'on a à droite on a un par azzor l'office anna vient il ya un par a qui d'or à ma droite je viens de me retourner regarde regarde là j'ai envie de ah bah on va le tuer à l'ego en bas ça ça va faire un pont d'apport de viande ça il a fait les morts il ya encore ce bug ce bug un peu du corps là qui fait des vagues quand il meurt putain au moment où je pars en fait en fait le seul truc qui m'a fait voir c'est sa petite corne au dessus de la tête putain mais j'ai dit ça c'est pas un buisson putain on avait un parent adulte allongé foule allongé à côté de nous le parage ou j'ai oublié mais le para c'est pété aussi qu'il a fait donc que pt avait fait un herbie c'est pété ce par là bon bah écoutant j'ai envie de te dire pour beaucoup là on l'a tué parce que en vrai c'est pas si simple à tuer on est petit par rapport à lui quoi putain je me demande sur la vidéo de vélo chill quel jeu de survie animalier par je vous dis il ya une tête ça commence à se dévoiler de plus en plus donc bon il parle il parle il parle de du jeu de fourmis forcément il parle de quoi un gros de simulator ouais bah le simulateur de chèvres ça on s'en bat les couilles je pense ça le grouette circle way le grand cercle le grand cela il en parle c'est un jeu de survie animalier en afrique mais tu peux aussi en tant qu'un plein animaux différents mais tu peux aussi incarner un humain un protecteur de la deux zones et aura un véhicule et t'observe les animaux en fait il parle de the great circle le deuxième c'est c'est primitive je sais pas ce que c'est à c'est un jeu d'animaux préhistorique il ya des hommes préhistorique il ya mammouth d'ici ce primitive ouais mais alors apparemment c'est un jeu où tu incarnes un homme préhistorique c'est un jeu de fps c'est les moyens c'est parce que je préfère ouais c'est ça d'accord un homme préhistorique en soi ça peut être ça peut être fun mais ouais non c'est pas le truc que je préfère le plus primal earth bon bah ça primal earth ça j'en avais parlé mais normalement ça sort que sur pc tout cas pour le moment si on s'en fout on aura si un petit de nous une ta made c'est quoi une ta made ouais des saisons passent alors une ta main c'est sur des animaux qui n'existe pas donc c'est de la merde pour moi c'est de la merde ils ont quoi barcourt barcourt je pense faire jouer avec un chien ça a l'air d'être pas ouf fourmis ok donc c'est empire aux éants attendez attendez parce que là je regarde vite fait putain il parle pas deuxième tête ni de hal d'hier en enfoncien voyez encore un jeu où tu incarnes un humain d'accord avec des trucs chelou à sixième team il en parle il en il en parle à toute fin c'est tout ce qui fait ok bon bah en fait le seul truc intéressant c'est une team il parle même pas de hal d'hier en enfoncien allez vas-y ok 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 on va y'a de la roche partout quoi on va y'a de la roche partie ouais c'est une grosse en plus j'aimerais bien qu'ils nous remettent Little Savannah en gameplay j'ai pas eu le temps d'y jouer mais apparemment j'ai vu pas mal de vidéos de mise à jour dessus la map elle a vraiment bien stylé la mémise mais bon après je sais que quand ils changent de map c'est très rare ils le font mais sur des événements qui sont vraiment rares le gigantoraptor il a bien de la chance qu'on est tombé sur un para qui dormait je te dis encore j'ai bien failli ne pas le voir bon il s'est barré le gigantoraptor ah t'es tu l'es bientôt ah ils ont mis ils ont mis ok ils ont mis des pots aussi sur le le dilophosaure parce que c'est pt qui a fait dilot je sais que l'autre fois j'en ai trouvé j'en ai changé une il y avait une peau qui était bien sympa que j'ai mise le rex je les trouve pas folles les nouvelles pots ah il y a un truc à crier c'est Herbie tiens bah c'est le panta je me demande même si c'est pas le panta qu'on a tué il y a un peu plus gros c'est lui qui a gueulé on peut y retourner rien nous dit que c'est le panta qu'on a tué c'est pour ça ouais mais nous on nage bien oh bah il est mort dans l'eau à table je comprends pas les gens qui courent et qui gueulent comme ça en fait ils se font avertir tout seuls pourquoi tu gueules alors que t'es un herbivore et que t'es seul surtout si c'est celui qu'on a buté tout à l'heure et qui s'est fait buter ici par des allosaures au cas où en soit en soit il peut en fait ça encore c'est pas trop grave s'il avait soif et qu'il est dans le coin mais c'est vraiment gueulé pourquoi il gueule pour rien ah oui il est revenu ici ah bah oui parce que s'il vient d'arriver que là ça veut dire qu'il vient de loin en fait c'est peut-être pas le même aussi on est peut-être tombé sur un autre pantacératops mais je l'avais fait au début il était bien buggé mais après il était buggé de ouf mais c'est un beau dino je dis là c'est le triceratops qui arrive le vrai tricer attention le tricer qui arrive je vous ai balancé le trailer le problème c'est qu'il va énormément ressembler je pense de ce qui a été montré à l'éhotrike modé parce que ces cons qui ont fait l'éhotrike modé ils ont fait un éhotrike plus petit que ce qui devrait être en vrai ils l'ont fait à la taille d'un triceratops donc bah quand le tricer va arriver je pense qu'on va très vite le confondre avec ce éhotrike et ça ça va être chiant et parce que je plus je crois que le triceratops qu'on a ils n'ont pas fait la collerette parce que normalement il a une collerette bien ronde le tricer et je crois pas qu'il a ce type de collerette peut-être dans une des variantes en tout cas ces ex-argilles là je crois qu'ils l'ont fait c'est ceux qui font les dinosaures qui ont toujours un damage sur eux donc il aura on avait vu il a un visuel avec une corne pétée c'est ceux qui ont fait le nazuto le nazuto et le bista donc c'est des dinosaures qui ont des damage le bista il a un bras en moins et le nazuto c'est pareil il a une corne en moins et ex-argilles là c'est des beaux dinos le tricer est très beau même bébé ils ont fait en sorte que pendant qu'il évolue qu'il grandit c'est réaliste la forme de la collerette de la tête des cornes comment elles sont mises mais ouais j'ai peur qu'ils se mélangent avec l'Eothraic alors qu'ils ont quand même des petites différences visuelles quand même déjà dans la collerette normalement le tricer il a une collerette bien plus ronde écoute on verra en tout cas j'ai hâte que enfin le triceratops arrive bah l'Eothraic il est un vrai mais c'est pas le triceratops non qu'on se frotte un peu à des rex qu'on fasse des combats à rex tricer quoi moi j'avoue je fais attention à l'heure les amis parce que demain il est minuit et demi c'est pas Castérix je pense que quand Anarosco va partir ce sera la fin ouais bah moi ça sera le maximum c'est parce que sinon demain ça va être compliqué bah c'est surtout qu'on a fait un petit on a fait un petit carnage parce que bah deux Panta bah le bah le le Paras après on a pas eu vraiment de vraie chasse mais bon bah lui aurait pu être une vraie mais bon déjà bon il était seul mais c'est surtout qu'il s'est foutu il s'est foutu dans l'eau quoi oh bah il était mort ah bah non on était non parce qu'il courait il a fait un cri et là je vous ai dit en crunch donc il nous a même pas entendu en fait il a pas entendu les pas déjà ah de ouf ah mais lui ce qui est intéressé ah putain on était en hauteur et ce qui intéressait c'est la flotte donc il nous a même pas vu ça va un peu loin ouais ouais j'ai vu j'ai vu c'est un c'est un allosaure tuning on a tout déboîté sur notre passage ouais de ouf moi je l'avais dit j'aurais fait la gueule cassée ah c'est un petit c'est quoi ça l'ombre à plumes structure non ça n'a pas un long coup non ça n'a pas le coup d'une ah c'est un australo venator c'est un australo ça court hyper vite on l'aurait déglingué mais bon ça court hyper vite oh bah non c'est mort je pense que les gens savent que ce talosaure fait mal par rapport à l'offi ouais c'est lui qui gueule derrière oui après les mouvements des cris c'est les mêmes que le l'allosaure offi ils ont pris ils ont pris les mêmes mais par contre les cris sont différents ouais puis fais pas le son quand tu fais ronde la mobilette qui a du mal à démarrer il y a juste quand tu fais le cri d'appel qui enfin pas le cri d'appel mais le cri pour être regroupé en potes qui est qui est très ressemblant de l'offi mais avec une tonalité un peu différente mais il est vraiment beau en visuel talosaure très longtemps que j'ai pas joué le muti bien si je vois bas fourré du chasseur c'est tout droit ouais il nage bien oui oui il a un bon mouvement de pattes après les animations les animations sur le dino je les trouve très bien fait on sait c'est un bon dino modé c'est une cicatrice de guerre ah j'avais oublié lui j'ai vu dans le chat rex rb ça m'étonnera même pas que ça soit lui je pensais qu'on pouvait grimper là maintenant ouais warhammer 40 milles là ça va être sympa enfin specs marine 2 ouais putain ça va être beau ça se joue en coop ah si white tu l'achètes à ce moment là moi je le prendrai même pas quoique le truc c'est que j'ai là j'ai acheté star wars outlaw il ya lui après et juste après deux trois jours après space marine 2 il ya test drive bah si si tu fais un partage de compte on peut ah bah oui c'est un gros jeu bourrin tu vois ça ça peut être le jeu en mode pas prise de tête ouais bah c'est c'est du gars c'est du gears of war mais puis une puissance 1000 quoi c'est donc du coup c'est pas prise de tête c'est tu viens t'as pas besoin de trop d'écouter l'histoire ça vient tu déroules tout ce que tu as devant toi tout en ayant de 2 c'est le graphisme sont magnifiques il ya trop de jeux qui sortent jusqu'à noël là puis en plus la ps5 pro si vraiment elle sort putain on verra si je vois une différence si vraiment elle arrive parce qu'au prix où elle est j'espère qu'il y aura une différence attention si c'est vraiment le cas sony sony de toute façon ne forcément n'a aucun intérêt de parler dessus parce que si vraiment elle doit être dévoilée le 6 septembre ils en parleront que le 6 ouais oh il ya un studio je crois ou alors ton chien à l'arrosco à le bout à le son d'un studio or yana il ya un studio qui est dans le coin bon le studio on l'aura jamais un c'est hyper rapide s'il ya le delta de roméus qui peut le rattraper mais bon c'est pas simple moi j'aurais voulu voir du pachirino là bah ouais ouais les gens ne jouent pas ouais sûrement ouais et bon il peut se jouer à 6 ça qui est cool c'est que tu peux être très nombreux bah pareil quand il a été quand il est sorti oui beaucoup tout le monde le faisait maintenant j'en ai pas croisé après il est vraiment pas beau le dino je pense qu'il attire pas plus que ça déjà quand on tendance avec normal les herbivores n'attire pas les gens et me préfère jouer les carnies mais alors le mira gaïa je trouve qu'il a rien de d'attirant je dis son cul plat là il avait il avait vraiment un long coup c'était vraiment un un dino de la famille des stégosaures qui avait long coup mais enfin long coup on s'entend c'était pas un sauropod non plus dans le coup mais il avait il avait un coup bien plus prononcé que les autres mais non moi c'est le cul mec quand tu joues et que tu es derrière crois moi que c'est c'est pas beau par contre il a un truc sympa c'est qu'il peut se recouvrir debout ouais augmenter son armure ouais bah non vu qu'il n'y a pas d'histoire d'odorat mais en vrai pour l'odorat ça aurait été bien de pas se faire sentir ne pas se faire sentir ne pas se faire pister par les carnivores tu m'as dit quoi ah ah bah oui le prédateur oui bon d'un côté oui et non parce que du coup le prédateur le prédateur prédateur voilà quoi aussi pour pas se faire pister par le prédateur ouais quoi qu'il arrive dans les deux c'est le même sens c'est juste pas la même chose qu'il va le pister mais euh mais non non bah non le sens existe pas et ils ont pas du tout parlé du sens donc c'est pas du tout prévu et bah ouais ouais de ouf je pense que le jeu n'est pas prêt de mettre une mécanique comme le sens déjà le nest c'est bien on va l'avoir ça donnera de l'utilité aux adultes on pourra faire des petits protéger nos petits euh bah après tu fais ce que tu veux tu peux les bouffer si tu veux oh mais fonder fonder une famille ouais avoir des petits et couver les oeufs machin et tout mais non mais non mais il ya j'ai l'impression que j'entends des choses je pense qu'il ya un truc qui nous suit pas gros mais qui nous suit ça des fois faut pas comprendre tu m'étonnes regarde c'est quelque chose en bas c'est bon c'est une zone de quête que là bas c'est en bas qu'ils vont pour aller boire putain petit ici quand je suis venu je suis tombé sur un bébé terry et le terry m'a mis deux coups de griffes dans la gueule il m'a calmé direct il ya rien rien du tout en bas ouais que dalle il a fallu une mot de renifle je crois je cours un peu je regarde ce qu'il ya là sur prior extinction il ya eu le sauve à ganax oui je crois que c'est ça qui est sorti c'est un titanosaure et je crois que le le sarko est sorti aussi je crois bon il devrait pas tarder ouais prior extinction je te conseille white c'est sur roblox c'est gratuit il faut juste une souris connecté à la console si t'as pas de souris tu peux pas jouer en tout cas moi j'ai pas trouvé le moyen de jouer sans souris mais il se joue très bien la manette sinon c'est un très bon jeu lui aussi normalement arrivera sur console c'est à dire une version console et pas une version roblox c'est un jeu c'est un jeu que je trouve proche à the island beaucoup beaucoup de données beaucoup de choses à faire le jeu est poussé faut savoir s'il faut se laver il faut dormir aux bonnes heures t'as la nourriture à respecter pour manger tu peux nest les groupes tu peux pas faire ce que tu veux les mâles sont solo si tu fais un groupe de deux mâles bah tu peux en soi mais par contre tu auras ta défense qui va diminuer et ton attaque qui va diminuer donc tu fais moins de dégâts et tu prends très cher et ça je trouve ça bien tu vois c'est un truc qu'ils auraient pu mettre sur Patof parce que quand tu vois les mecs qui font des méga packs de dino bah bah du coup tu peux le faire mais par contre derrière ta ta défense c'est ton attaque qui est diminuée atterrisque et péril mais ouais le dernier dino que j'ai fait dans prior c'était le j'avais fait l'accro j'ai fait le tarbosaure et là j'ai vu ça y est ça y est enfin ils attaquent le rex parce que tout track et sur ma chaîne a partagé des vidéos de a partagé une vidéo il a fait un short sur le fait sur le sur le rex qui est en train de se faire faire sur prior ça annonce du lourd mais franchement pour un jeu roblox ces dinos sont très beaux il y a plein de dinos les modèles 3d je les préfère à roblox a prior que sur Patof l'accro quant aux ors de là bas il est vraiment très beau je l'avais toujours dit l'accro de prior j'aurais bien aimé qu'on en ait un comme ça là l'osor est magnifique le sera c'est pareil ils ont des différences sexuelles les dinos en visuel le sera par exemple il a ses ornements ses 3 petites cornes sont plus petites chez les femelles et sombres et les mâles un peu plus grandes et surtout colorés donc tu reconnais les mâles aux femelles et à peu près toutes les espèces ont une différence visuelle entre entre sexe il faut aller au bout il faut aller au bout et descendre et on va aller à savanne en fait il faut longer ça et la relonger vers le bas je sais pas combien de fois je me fais avoir ici et il faut remonter sur nos pas bah écoute moi j'ai jusqu'à savanne et après je pense que je vais m'arrêter et puis en plus t'as la crève toi je t'avoue que savanne s'il y a moyen de faire une petite chasse si je vois un truc on le fait sinon bah on se quittera à savanne parce que même moi sinon demain ça va être compliqué même si j'y vais pas si de bonne heure que ça j'y vais pour 11 heures mais euh c'est des fermetures c'est des fermetures c'est des fermetures 22 heures je t'avoue que j'aimerais bien racheter jusqu'à 22 heures quoi euh je crois pas non si ouais c'est un coup à couler quoi je crois qu'il faut limite avoir l'eau jusqu'au genou ouais y'a du brouillard en plus qui tombe ah putain bien sûr moi je passe par le seul endroit où mon allosaure ne grimpe pas ah comme tout à l'heure j'étais là avec mon rex il y avait un giganto ici ah putain je trouve que c'est rare bon y'a le petit lac là en bas là de toute façon s'il y a des dinos c'est par là bah écoute bonne nuit white oui y'a quelque chose devant c'est un carnivore hein c'était au pod allez bonne nuit white ah c'est un allosaure c'est un allosaure ça oui c'est non et t'as pas vu du tout non oh il s'allonge il se couche fonce dessus fonce dessus ah bah oui mais coco tu te couches c'est un allosaure c'est un allosaure et là j'ai bien la patte sur l'huile pour le bouffer là c'est cool bah c'était bien un allosaure bah mais quelle idée de se coucher comme ça face à nous ah non non il t'a pas vu il t'a pas vu du tout bah si t'avais vu qu'il se couche il est vraiment débile c'est bien my allo ah bah c'est ça hein rien nous interdit de le bouffer là c'est à douag ouais c'est surtout euh soit pas euh débile à te coucher comme ça la foule te coucher forcément tu tu vas te faire niquer surtout si t'as la personne t'as pas rejoint ouais 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 et puis il aurait pu il aurait pu séduire ou quoi que ce soit mais il m'a pas fait un call pour m'inviter hein aussi hein donc en vrai tant et pour lui bon je crois que c'est même le seul dino qui se baladait dans le coin en plus hein ouais de ce que je vois je vois rien ouais là haut là haut c'est l'endroit de quête ouais oui il y a un requin ouais ouais c'est à toi ouais 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 le yang le torvot de péter le temps votre pt faut le faire et bien oui il ya quelque chose au loin un mais il peut j'aurais dit je viens de le voir courir loin alors toi je vois rien ce qu'on a une colline mais en tout cas au loin là devant toi il y avait un maïp je sais pas où il est passé la colline mais je l'ai vu cavaler oui 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 ah j'avoue depuis tout à l'heure j'arrête pas de voir ça sur le crabe il parle du crabe il ya un herbe il ya trois rex à gp à moi qui sont en est mais sinon c'est un c'est un herbe et bon moi sur ce je vais quitter là on avait dit on avait dit savane et une chasse et puis les une heure du matin pile si j'en fais j'en fais j'en fais genre fait le sol et soir un petit peu ouais bien sûr bien sûr on va y retourner ouais le pt ouais moi j'ai pas l'autre le pt et mieux le tour c'est le grand le turbo pt attend je cherche où est ce qu'il est dans ma liste il est là c'est celui ci le turbo pt il regarde pas vers le bas il regarde droit j'en sais plus grand des deux hein le l'autre tour vous est petit et le le turbo pt est un peu plus grand et c'est surtout qu'il n'a pas la le crâne dirigé vers le bas il est droit là tu verras et puis la finition est quand même bien plus jolie du pt mais c'était sympa ouais ouais il a bien failli nous calmer ouais et j'aurais bien aimé le calmer lui ce airbase pas grave bon allez merci à toi anna rosco d'être passé nous on va se quitter là sur live la rediff sera sur ma chaîne twitch et ma chaîne youtube sur ce merci à toutes et à tous et à la prochaine ciao tout le monde vous